Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Comment ça va Dimitri ? Bonjour Farzad, ça va et toi merci ? Super, et avec Guy Notre maître philosophe Bonjour Rappelons-le Il a sorti son dernier livre Il vient d'arriver hier, il est tout chaud Ça c'est encore le livre Qui sort du four Ça s'appelle Métamorphose de Guy Roger Et il dit comment vous pouvez sortir De votre cocon de chrysalide De votre enfermement De votre confinement Pour devenir ce papillon Qui va dans les sujets Voilà, et un livre Dimitri qui peut se vendre Sur papaye.re Tout à fait, il faut effectivement Entretenir notre section culturelle Qui aujourd'hui n'est pas très dense Mais j'espère que ça va changer Donc c'est quoi ton job ? Raconte-nous un peu cette histoire Alors, papaye.re C'est le premier centre commercial en ligne de La Réunion Qu'on a ouvert Donc depuis une quinzaine, vingtaine de jours Qui a pour vocation en fait De proposer toute une palette de produits Que ce soit des produits textiles Des produits de chaussure Des produits de mode Des produits culturels Donc bientôt S'il y a des créateurs Des produits multimédia Des produits d'épicerie fine Des produits, enfin D'une variété de produits On va même démarrer D'ici quelques mois Effectivement Du multimédia Du gros volume C'est-à-dire de l'i-fi De la télévision Avec tout ménager, etc. Et de pouvoir le proposer En fait avec le même niveau de service Que l'on peut avoir en métropole C'est-à-dire avec une livraison En point relais Sans souple En prison qu'à La Réunion Seulement à La Réunion Aujourd'hui qu'à La Réunion D'accord On va effectivement Éteindre aussi Sur la métropole et l'Europe Et l'océan Indien aussi Avec Mayotte, Maurice Mais on va dire Que les liaisons aériennes En ce moment Sont un petit peu perturbées Mais en fait De proposer donc ce service Avec l'équivalent Du suivi Et de la qualité de service Qu'on peut avoir Effectivement en métropole Avec un suivi Une information Donc n'importe qui Qui crée quelque chose Un vêtement Ici par exemple J'ai une amie couturière Qui crée des vêtements Elle peut mettre ça Sur papay.re Pour le vendre Si quelqu'un a des poésies Des poèmes Ou des cours de danse Elle peut aussi les vendre Dans la section culturelle Éventuellement Oui tout à fait En DVD C'est quelque chose Qui est envisageable Tout à fait Effectivement Comment ça se passe concrètement Par exemple Guy Imaginons il a 100 livres Comme ça Qu'il aimerait vendre A travers Comment ça se passe De A à Z Bon lui il a son livre Entre les mains D'accord Et puis Il veut que ça arrive Entre les mains De quelqu'un Qui le veut à la réunion Comment ça se passe D'accord Donc en fait Guy va devoir me référencer Déjà Enfin me faire déjà Une petite idée Du nombre de produits Qu'il souhaite vendre Sur la plateforme Le type de produit Me faire une petite description Bref Il faut que Guy Soit quand même un professionnel Puisque derrière On s'attend à ce que Guy Soit capable de répondre Aux questions Des différents consommateurs Aux clients S'ils en ont sur ses produits Parce que c'est Guy Qui est donc le commerçant Et il va devoir Donc nous envoyer Ces informations Et on va pouvoir lui répondre Si c'est possible Ou non De le commercialiser Sur la plateforme Et à quelles conditions Voilà D'accord A partir du moment On sait qu'on est d'accord On va donc prendre en charge Les produits On va gérer donc Le stock Matériellement Oui tout à fait Et c'est ce qui va nous permettre De garantir en fait Tous les délais D'expédition Et le suivi D'accord Aujourd'hui Donc nos premiers clients Ont pu Avoir l'expérience D'achat sur Papaye Et se sont rendus compte Qu'on a un suivi Un tracking du produit Qui est Qui est Qui est assez fidèle Puisqu'ils sont informés De l'expédition De l'entrepôt Ils sont informés Quand le produit arrive En point relais Ce qui permet De se présenter En fait en point relais Quand le collier est là Donc c'est encore En moins de 24-45 Là Guy a sorti un livre Donc vous allez vous parler Vous allez tomber sur un accord Guy va t'envoyer le livre Moi je suis clair Il faudrait qu'il y en ait plusieurs Quand même Il va t'envoyer 100 livres Par exemple Imaginons c'est 100 livres Là vas-y envoie lui J'en ai pas 100 Là regarde ici Imaginons ça Ça fait 100 livres Il te l'envoie Toi tu l'entreposes où T'en prends soin De ce truc là Oui Alors en fait C'est J'ai plusieurs casquettes Effectivement J'ai repris Donc la direction générale Du groupe familial SNT Qui a une activité Donc de transport routier Transit maritime aérien Et de logistique Ce qui fait donc en fait Qu'on a nos propres entrepôts Donc on entreprise De la marchandise Pour différents clients Et on a donc Une section Qui est réservée Aux clients De papaye.re D'accord Une place Un place de stockage Tout à fait Un entrepôt Voilà Ensuite moi je vais sur le site Et je commande Parce que J'ai vu Guéroger à la télé Sur Télé Créole La pub de Télé Créole Où Voilà C'est Lalena et François Qui sont à la régie Donc c'est grâce à eux Qu'on peut avoir cette émission Et j'ai vu Qu'il y avait un livre Qui s'appelait Métamorphose De Guéroger Et je vais aller Sur papaye.re Tout à fait Je commande Donc J'entre Mon 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 identifiant Carte bleue Etc Je peux avoir confiance En ça Oui tout à fait En fait Le site C'est sécurisé C'est sécurisé Voilà Ok Et je commande Et là comment ça se passe Ça prend combien de temps Et Alors les délais varient On est entre 24 et 48 heures En jour ouvré Wow Puisqu'on travaille Donc On est en direct Avec l'entrepôt Dès que la commande Dès que la commande est passée Dès qu'on a eu confirmation Du paiement En fait elle est envoyée à l'entrepôt On a une équipe de préparateurs De commande Qui se charge Pardon De l'emballage du produit Du conditionnement Donc là on est sur un livre On peut considérer Que c'est Assez résistant Mais on a des articles Beaucoup plus fragiles Notamment avec Par exemple Des bouteilles de vin Et on se charge En fait de faire quelque chose De sécurisé Et on a un réseau De points relais En fait sur toute l'île On fonctionne avec Des commerces de proximité Essentiellement Des stations services Mais aussi On a des boulangeries On en a même à Silos Et on se charge En fait de distribuer En fait l'ensemble De ces points Tous les jours C'est ce qui nous permet En fait Si j'habite au tampon On me dira Tu vas chercher ton livre A la station service du tampon Tout à fait Donc tu recevras en fait Par texto Une information Ton livre est arrivé Ton colis est arrivé Et tu peux te présenter Avec une pièce d'identité Pour récupérer ton colis D'accord D'accord Merci Très bien Maintenant qu'on a Le cycle global On peut rentrer Dans le vif du sujet Comment tout ça Nous permet de vivre libre Dans notre économie Dans notre citoyenneté Il y a certes La liberté d'entreprendre La liberté d'entreprise Mais il y a aussi D'autres formes de liberté Que On a là devant nous 20 minutes Pour l'exprimer Allons-y Chers amis Entrons dans l'arène Comment ce qu'il veut En fait moi je trouve que Tu vois Quelque chose comme ça Dans notre société Aujourd'hui Nous avons toujours connu Le système Qui marche Où à la tête Il y a un patron Et le patron Il a tous les droits Parce que c'est lui Qui paye C'est lui qui donne L'argent aux ouvriers Et tout ça Et en fait Lui C'est C'est la mainmise Sur tout Et les gens Les autres sont Si tu veux Des serviteurs Au patron Pour son rêve Ça a bien changé Oui ça n'a pas changé Aujourd'hui Ça a bien changé Je trouve quand même Sur certaines structures Oui sur certaines structures Mais fondamentalement C'est comme ça Que le monde vit aujourd'hui Ok fondamentalement Chacun regarde Le média sa porte On veut se Devenir plus riche Et plus Mais Là Aujourd'hui On arrive à un point Que beaucoup d'entre nous On s'aperçoit Que ce genre de société Est désuète Quelque part Puisqu'on ne crée Que des gens Insatisfaits Beaucoup de gens Sur la planète Terre Est insatisfait De se retrouver À aller travailler Tous les jours Pour un patron Que le patron Se mette tout Dans la poche Et puis que lui Se retrouve À attendre des miettes Tu vois Alors qu'il a fourni Toute la capacité De son être Pour permettre au patron De devenir Pour payer sa Mercedes Tu vois Et lui Il n'a pas de Mercedes Par contre Là-bas Il a sa Mercedes Moi j'ai une Mercedes Pour détendre l'atmosphère Elle t'a coûté 3000 euros Ça va Ouais c'est ça C'était pas Le dernier modèle Dimitri Tu voudrais Formuler une réponse Par rapport à ça Oui moi j'ai une Alfa Romeo Quatre pots d'échappement J'ai regardé J'ai regardé Ça a l'air d'avoir Un gros moteur Ce truc là Non mais c'est pas ça Qui compte Je crois que C'est de s'apercevoir Qu'aujourd'hui On est dans un monde Où on a envie Tous D'être reconnus Comme étant un être humain Et tous Chacun d'entre nous On a envie d'être heureux On n'a pas envie D'être le dernier De la ligne Tu vois Et la société Malheureusement On est comme ça Dans cette société On a une société De compétition On t'envoie à l'école Et c'est seulement Ceux qui ont les plus Grandes dents Qui arrivent Et ils ont les positions Les plus fortes Parce que Ils ont Ils ont été capables De s'attirer à eux La notoriété Amasser les choses Qu'ils avaient besoin Pour être Pour être quelqu'un Tu vois Et tout ça fait que Notre société aujourd'hui Elle est sous l'égide De quelque chose Qui nous rend Chacun d'entre nous Dans la compétition Dans la rivalité Les uns avec les autres Le patron contre les ouvriers Les ouvriers contre le patron On fait des démarches Devant la préfecture Pour Avec des grandes pancartes Comme ça Pour dire qu'on n'est pas d'accord Et tout ça C'est une société comme ça Il faut bien le reconnaître Mais Il me semble Que d'après D'après tout ce qu'on a parlé Que toi C'est Une autre manière De faire les choses Ou Parle-nous-en un peu Oui effectivement Je ne me reconnais pas vraiment Dans le discours Que tu viens de tenir Effectivement De ce que tu disais Ça ne te visait pas C'est une description De la société Mais il est vrai Que je pense Qu'il y a eu Effectivement Dans l'histoire Des choses qui sont Produites comme ça Il est vrai que ça doit Toujours se produire comme ça Exactement Dans certains pays Parce que c'est un conditionnement Tout à fait Avant de créer Papaille.re Je suis donc Directeur général De SNT Société Nouvelle de Transport C'est une entreprise familiale Qui a été fondée Par mon père Daniel Maillot Il y a 30 ans Qui auparavant Était lui-même Employé Chez Michelin Il a créé SNT Avec L'argent qu'il avait de côté Avec effectivement Ses connaissances Il l'a construit Il s'est battu Pour le faire Il s'est entouré Effectivement Et il a eu la chance D'avoir des collaborateurs Qui l'ont suivi Qui l'ont aidé A faire Qu'aujourd'hui Moi quand j'ai rejoint le groupe On était donc Une soixantaine de personnes Aujourd'hui On est une centaine On est présent Donc à La Réunion Et en France métropolitaine Où c'est qu'on s'est installé Donc à Port-Saint-Louis-du-Rhône Au niveau du terminal portuaire De Foss-sur-Mer Si C'est un cas Et Je Voilà Je pense pas que L'ensemble de nos collaborateurs Soit dans cet esprit De compétition Avec la direction En tout cas Je ne le souhaite pas Et je Je sais que ça ne serait pas possible En fait On ne pourrait pas avancer On ne pourrait pas construire On ne pourrait pas faire Ce qu'on fait En ce moment Si tous nos collaborateurs Étaient dans cette philosophie-là Moi je sais que Avec Tous ceux avec qui je travaille Tous les jours Si je ne me sentais pas à l'aise Si je me sentais Dans cette position-là Je n'arriverais pas A travailler D'accord Je travaille avec eux D'accord Ce n'est pas eux qui travaillent pour moi D'accord Oui ils ne travaillent pas pour toi Tu travailles avec eux Oui C'est sûr C'est dans ce sens Que tu disais Que les choses ont changé Oui je ne pense pas Que c'est quelque chose Qui se limite à moi Je pense que Beaucoup de Beaucoup de patrons Aujourd'hui Beaucoup d'entrepreneurs Se retrouvent dans cette situation Enfin On a quitté Je pense Un petit peu Les sentiers battus Voilà Le capitalisme brut Tel qu'il était auparavant Et on se dirige Vers quelque chose De plus Sain Commun Entre guillemets Et effectivement La transition Vers papaye.re Ce qu'on veut effectivement C'est aussi de pouvoir donner L'opportunité A quiconque D'entreprendre Waouh Et de créer Et de Effectivement De pouvoir se positionner En tant que commerçant Puisque contrairement A On va dire Un bail Des charges fixes Du personnel Vous pouvez aujourd'hui Vendre sur toute la Réunion Sans ces frais Sans cette lourdeur Au travers d'une plateforme De vente en ligne Même pour référencer Un produit Je suis une grande marque De grande distribution C'est très difficile Il faut être une grosse entreprise Il faut avoir quand même Beaucoup de produits Bien sûr Alors que là Même si on a Quelques créations Il est possible De les faire référencer Les faire stocker Pour les envoyer aux clients Tout à fait Aujourd'hui Dans nos Dans nos partenaires Vendeurs On a des PME Qui sont très bien installés Effectivement Qui ont plusieurs boutiques Sur l'île Mais on a Des gens Des micro-entrepreneurs Qui ont démarré Leur activité Il y a quelques mois Et qui se sont Qui se sont présentés À notre porte On a étudié leurs produits On a étudié leur prix de vente On s'est dit Mais bien sûr Guy on dirait bien Que le schéma Et de la valeur ajoutée A changer Parce qu'il y a un temps Il y avait une grosse structure Qui vendait tout Et pour lesquelles Tout le monde travaillait On ne les citera pas Mais il y en a plein On est juste à côté D'un d'un d'entre eux Où il n'y a que des salariés Et quelques patrons Oui Ici il y a Un intermédiaire Qui stocke Et qui livre Et puis il y a On va dire Tout le monde est patron Tout le monde vend son produit Tout le monde est gagnant Tu veux dire On va dire Quelque part Déjà il gagne plus Que si tu es juste consommateur Oui C'est ça Mais pour ça Il faut produire quelque chose Par exemple Toi tu as produit un livre Elle a produit Un DVD Avec ses poésies Ses danses Sa manière de danser Le Maloya Des trucs comme ça Moi des conférences Ou des cours d'art oratoire De prise de parole On avait quelque chose A produire A proposer Et donc A mettre sur le marché Ça ça nous a rapporté Un peu plus de revenus Que le modèle d'avant Où il fallait Tout donner Par exemple Sur un livre comme ça Combien est-ce que Combien est-ce que coûterait Le coût J'imagine que le coût Serait plus faible De passer par là Par ce moyen là Que par une grosse structure Qui Je sais pas comment tu vois ça Ou alors est-ce que c'est la même chose Qu'on répète que le passé C'est pas ça Mais c'est dur Je sais qu'il est dur C'est pour ça que je lui pose D'abord la question Il est vraiment dur Moi des fois je l'écoute Et puis je me dis Mais à quoi bon vendre À quoi bon Continuer Dans cette société Et puis Mais c'est vrai que C'est bon d'avoir Les deux générations Les deux visions Parce que Guy était entrepreneur Il avait plein de salariés Ta famille en a 5 ans Sur quel domaine Dans le bâtiment Dans le bâtiment J'avais une société J'avais 80 personnes Donc j'étais le patron C'était les ouvriers C'est moi qui payais Tu vois Et j'aurais bien aimé Le voir autrement Mais pour moi À cette époque Comme j'étais à l'époque Avec mon état d'esprit De l'époque Et bien pour moi Je voyais la vie comme ça Pour mon intérêt Maintenant je dis Moi mon intérêt Je l'ai mis de côté J'ai plus besoin De quelqu'un Qui me rapporte Un peu de bonheur Un peu de plaisir J'ai pas besoin Je veux pas J'attends personne De rien De qui que ce soit Sur la planète Qui puisse me donner à moi La joie de ma vie Il n'y a personne Tu vois Donc pour moi Tout est gratuit Aujourd'hui Je rencontre quelqu'un Il veut faire quelque chose J'ai applaudi J'ai dit fais Et puis Je te souhaite Le plus grand bonheur Tu vois Mais je vais pas M'incruster dedans Pour dire à cette personne Comment il doit faire Qu'est-ce qu'il doit faire Et comment il doit devenir Je crois que chacun d'entre nous On a cette capacité À travers ton Ton papa et point à eux Là Je crois que c'est une possibilité Pour tous Tu vois Au moins d'avoir une plateforme Où tout le monde Puisse se réunir Et puis chacun Gagner quelque chose Mais ça lui appartient Quand il gagne Et bien sûr Il faudra que tu Tu fasses tes frais Aussi dedans Ton entrepôt Tout ça Les commissions Tout ça C'est normal tout ça Et ça c'est important Qu'on puisse être tous Dans une égalité Tu vois Mais quand tu as Quelqu'un qui travaille Toute une vie Ok Et qui gagne 1000 euros par mois Et que le patron S'en puisse 30 000 euros par mois Enfin moi je n'avais pas 30 000 euros à l'époque Moi j'avais 10-12 000 euros Qui rentraient dans ma poche C'est bien Oui Mais attends Mais l'ouvrier lui Il avait Je faisais sûr que c'était le plus bas Parce qu'il me fallait toujours plus Tu vois Et moi c'est là que je trouve La problématique dans notre société C'est que Il y a Un sentiment De vouloir réussir Pour être au dessus De la masse commune Tu vois Et ça c'est malsain Tu vois Et Mais en faisant comme ça J'ai l'impression que Il y a quelque chose Qui entraîne On est dans l'histoire De la race humaine Où il y a beaucoup de gens Qui comprennent Que en fait Quand tu veux Quand tu veux Plus tu veux Jamais tu n'en as assez Et l'insatisfaction L'homme Il est un éternel insatisfait Il veut toujours gagner Pour pouvoir Se satisfaire Et comme il ne sera jamais satisfait Toute sa vie Il va vouloir gagner Il va vouloir se satisfaire Et ce sentiment De satisfaction là Si on arrête ça Et bien tout ce qu'on va créer Avec les êtres humains Autour de nous Seront productifs Seront créatifs Et seront rassembleurs Unifiants Et moi je le vois comme ça Et autrement Je vois L'avenir pâle Si le monde Ne voit pas ce changement Ne rentre pas dans ce changement là Je vois Même une catastrophe Se profiler Toi t'aimerais bien que Papel Pointe Heureux Soit rassembleur ? Oui bien sûr Bien sûr Mais il faut absolument Laissez les gens créer C'est ça C'est ça la chose C'est pour ça que Moi c'est ce qui me réveille le matin Mais c'est vrai Exactement Mais comme tu dis là Tu vois Laissez les gens créer C'est la chose la plus importante Parce qu'on est tous Créatifs Quelque part Mais qu'est-ce qui nous empêche D'être créatifs C'est parce qu'on a peur de manquer Donc on attend Que quelqu'un va nous donner Donc on ne crée pas On dit donne moi Tu comprends le problème ? Tu vois ? Je comprends Et c'est ça notre souci C'est que personne ne veut créer Mais tout le monde veut gagner Oui Parce que créer ça demande quoi ? Ça te demande de l'authenticité Ça te demande d'être présent Ça te demande de te dégager De tous tes problèmes Mais on a trop de problèmes Oui et ça on ne pourra jamais s'en défaire Ah Justement Là Vas-y vas-y Laisse-le parler un peu Ah non non Je pense que Je parle de problèmes divers et variés Des problèmes Des problèmes à la maison Des problèmes en dehors de la maison Oui bien sûr La vie c'est un problème La vie est un problème Effectivement Mais il y a quand même De beaux passages Oui mais dans ces problèmes Je pense que C'est ce qui d'ailleurs C'est ce qui nous fait les apprécier Je pense Si on a ces problèmes C'est d'autant plus Qu'on apprécie après Des beaux passages Sinon On n'apprécierait plus rien Si on n'avait pas de problème Oui Apprécier oui Apprécier tout ce que On mange On boit On dit On fait Tout ça c'est appréciable Mais si On fait On dit On mange On boit Et on a des problèmes Pour le faire Ça devient difficile d'apprécier Parce qu'aujourd'hui C'est vrai qu'on est dans un contexte Je sors de mon silence là Pardon J'étais absorbé par votre conversation Je trouve ça vraiment très intéressant Parce qu'on vit dans un contexte Où de plus en plus de gens Sont amenés à avoir moins de salaire Moins de Pas moins de privilèges Mais vraiment des difficultés À se loger Se vêtir Se nourrir Il y a une préoccupation constante De l'argent Constante C'est devenu Primordial Essentiel Et Obsessionnel Dans l'esprit De tout un chacun Que cela est important Que cet argent est important Et On est piégé là dedans Alors Celui qui est travailleur Prolétaire Qui n'a que son travail Pour pouvoir Sortir un salaire Aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup de solutions Parce que les postes se raréfient Le chômage partiel Il diminue Ça fait des pertes de salaire Il y a des licenciements économiques Du fait du contexte Et du fait de De la pompe qui se fait De la base de la société Vers le sommet Et les gens se retrouvent De plus en plus Sans rien Donc C'est un contexte Particulièrement tendu Qu'on essaye de cacher D'ailleurs A la télé Il y a très rarement Ce genre de discours là Ces gens qui ont Ce discours là On va dire T'es un communiste T'es un gilet jaune T'es ceci T'es cela Maintenant on le cache Sous des couches épaisses De célébrités D'informations dramatiques Etc Mais le vrai drame Il est là La vraie catastrophe Dont parlait Guy C'est le fait que parfois Une famille Ou quelques-unes Possèdent tous les centres commerciaux D'un coup Et qu'ils ont 20 000 personnes salariées Bien sûr Une personne Qui en dirige 20 000 Il y a un truc qui ne va pas Si on regarde le partage De la valeur ajoutée Si par exemple Ils vendent Pour Je dis n'importe quoi Mais 100 millions d'euros Peut-être qu'il n'y en a Qu'une partie Qui ira aux salariés Une partie encore moindre Aux consommateurs Et là Peut-être que Créer ce genre de projet Collaboratif Coopératif Avec les uns les autres Avec une Transparence sur Combien ça coûte Combien est-ce qu'il y a d'argent Qui circule Combien est-ce que vous gagnez Combien est-ce que je gagne Je suis là pour qu'on gagne ensemble Ça me semble être quelque chose De vachement plus honnête Tu vois C'est sûr qu'on n'a rien à cacher De notre côté Puisque Notre Notre mission C'est d'assurer Le bon La bonne livraison du produit Et le bon affichage Et on va dire L'animation de la plateforme On n'a jamais eu vocation On n'aura jamais vocation A vendre nos propres produits Sur la plateforme Et concurrencer Ceux qui nous ont Aider à construire Celle-ci C'est ça C'est pas du tout L'intention Comme Comme le fait Amazon En fait Aujourd'hui Amazon Il a donc des produits Qu'il vend lui-même Et après effectivement Il a accueilli Une marketplace Entre guillemets Il accueille des vendeurs Autres Mais tous les produits clés C'est Amazon Qui les vend Alors que vous C'est différent C'est les personnes C'est les individus Ce sont les gens Qui peuvent vendre Leurs propres produits Et si vous entendez ce message Créer Produisez Proposez Biroger est là Papaille.re est là Pour vous Avec Dimitri Maillot Chers amis Vous avez entendu parler Des attaques Qui viennent Au niveau économique Politique Financier Ou autre On n'est pas au bout De nos peines On n'est pas au bout De nos peines Et vivre libre C'est pas uniquement Philosopher C'est pas uniquement Une émission Ou une stature Dans lequel on ne fait Que parler Il y a une action Et cette action Elle se trouve Dans la vie De tout un chacun Notre désir Le plus profond C'est que vous puissiez Nous rejoindre Et qu'on fasse ensemble Pour vous Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer On agit Comme de vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz